Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour ce premier vlog vigneron des vendanges 2024 Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage Alors pour tout vous dire, je ne pensais pas commencer mes contrôles maturité si tôt parce que je pensais commencer à vendanger autour du 10-15 septembre Pour l'instant il n'y avait pas le feu à faire des prélèvements Mais là j'ai mon père qui est venu broyer les bords de parcelles fin de semaine dernière Et il me dit, tu feras attention là en cra, vu le peu de charges de vendanges qu'il y a Ça semble mérir assez vite, tu iras faire un tour au réfractomètre Donc c'est ce que je suis venu faire Voilà, j'ai pris comme d'habitude mon petit réfractomètre Je ne vous montre pas le fonctionnement, j'y suis déjà revenu en long, en large J'entravais dans diverses vidéos que je vous mets en vignette et en description Et effectivement, il avait raison déjà d'un point de vue visuel Je vais vous montrer Les raisins ont leur couleur de raisin mûr Sauf quelques-uns qui sont encore au stade veraison On voit qu'ils sont encore violacés, certains un petit peu verts Donc clairement ceux-là n'y sont pas tout à fait Mais par contre les autres, ils ont commencé à arriver au stade de maturité Donc là vous le voyez, dans la majorité des cas Ils sont déjà bien bleus comme ça Donc ça c'est signe d'un pinot qui est bien mûr Bon alors par contre, ils commencent à être bien mûrs Mais ils sont aussi bien moches Cette année c'est une catastrophe Vous voyez, tous ceux qui sont attaqués par le mildiou Vous voyez, sur une grappe comme ça Il nous reste plus que 3 baies à ramasser C'est vraiment... Mais bon, heureusement, tous les pieds sont pas comme ça Il y a encore des jolis pieds Même s'ils sont plutôt rares Mais bon, de toute façon On va ramasser ce qu'il y a à ramasser On va trier tout ça Et puis voilà, on va quand même faire du vin Même si, d'un point de vue qualité Comme on va bien trier, il n'y a pas de soucis Ce sera juste d'un point de vue quantité Ça va être plus compliqué Donc voilà, mais bon, il y a encore quand même quelques beaux pieds Avec quelques belles grappes Mais c'est vrai que c'est loin d'être la majorité Voilà, donc heureusement, il reste quand même quelques belles grappes Il y a des raisins qui sont quasiment à maturité Et puis d'autres qui en sont un petit peu plus loin Vous le voyez, là, on voit encore des baies Des baies un petit peu vertes Des baies violacées Donc ça, clairement, le compte n'y est pas Donc bien sûr, il va falloir attendre un petit peu Que tout ça s'homogénéise Parce que voilà, des pieds comme ça Il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés à maturité C'est complètement normal, on n'est que fin août On a un petit peu de retard cette année Ben un petit peu de retard Non, on est à peu près dans les temps normaux Voilà, on va faire, on commence à peu près les vendanges Dans une date normale pour chez nous C'est juste que cette parcelle Et c'est même elle qui est un petit peu plus en avance Par rapport aux autres Là, j'ai fait le tour de la parcelle J'ai prélevé un petit peu partout Et je me trouve à une moyenne de 10 Sachant que le degré d'appellation Sur un bourgogne rouge comme ça C'est 10,2 Donc franchement, on n'est pas trop loin Du degré d'appellation Bon alors, comme je vous l'ai montré Il y a des pieds qui ne sont encore pas tout à fait à maturité D'autres qui commencent à l'être Et cette année, je vais faire une chose Que je ne fais pratiquement jamais Je ne vais pas attendre d'atteindre La maturité naturelle idéale Autour des 12,5-13 Je pense que je vais anticiper un petit peu Donc là, je vais voir un petit peu Comme la vigne se comporte Ils annoncent un petit peu chaud aujourd'hui Ils annoncent de la pluie ce week-end Donc je vais voir Je vais attendre un petit peu Comment elle se comporte ces prochains jours Comment la maturité va évoluer Mais là, je pense À partir du moment où ça aura atteint 11 Je ne vais pas ramasser à 10,2 Parce que c'est quand même vraiment trop léger Mais je pense que dès que je vais avoir atteint autour des 11 Je vais ramasser Quitte à chaptaliser Donc quitte à chaptaliser La chaptalisation, je vous en ai déjà parlé Ça consiste à rajouter du sucre Pour la bonne raison Si vous l'avez vu On a beaucoup de raisins qui sont abîmés Donc clairement, on a déjà perdu Là, je pense On a au moins 50% de la récolte qui est déjà partie Donc le but, ça va être d'éviter d'en perdre Soit parce que la vigne va manquer d'eau Parce qu'en ce moment Même si on a eu beaucoup d'eau Jusqu'à mi-juillet Là, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de pluie significative Donc bon, même s'il y a de la ressource hydrique dans le sol En surface, c'est quand même un petit peu sec Donc je ne voudrais pas que les raisins commencent à flétrir Et puis là, j'ai repéré déjà les premiers chevreuils Qui viennent grignoter les grappes déjà les plus mûrs Donc là, clairement Plus je vais attendre Plus je vais encore en perdre Donc le but, ça va être d'attendre suffisamment Pour avoir des beaux raisins Surtout que là, j'ai vu Je vais vous le montrer un petit peu de plus près Les pépins commencent à être suffisamment mûrs Donc clairement, la maturité phénolique Elle va être là Tant que j'atteins les 11, je pense que je devrais pouvoir faire un bon vin avec ça Donc le but, ça va être de prioriser les volumes Parce que déjà, il va en manquer beaucoup Conclusion sur cette parcelle Certainement, anticiper un petit peu Afin de préserver le volume qui reste à extraire de cette parcelle Allez, pendant que j'y suis J'ai ma parcelle qui est là Juste en bas Et bien, je vais faire aussi celle-là Allez, on y va Donc nous y voilà On était juste Pas à la parcelle ici Mais on la voit pas d'ici Voilà, juste en haut Donc sur ce coteau-là Bah ça a comme particularité On est plein est Donc déjà, en temps normal Ça a tendance à toujours Bah c'est les premières parcelles qu'on ramasse En plus, c'est des terrains assez séchants Parce que, bah là Il n'y a pas de très profond de sol Donc là, la source hydrique est assez limitée D'autant plus sur cette parcelle-là Que ça, c'est une parcelle Qu'on a plantée entre 2018 et 2021 Donc autant vous dire qu'elle est assez jeune Donc le système racinaire n'est pas des plus développé Donc dès qu'il fait un peu sec Ça pousse à mûrir très vite Et là, ça risque de mûrir D'autant plus vite C'est pour ça qu'il vaut mieux Faire le suivi de maturité un petit peu précocement Et bien, c'est que là C'est une des parcelles Alors heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça On s'est fait prendre par le mildiou Je vais vous montrer quelques images C'est pas joli joli Mais bon, encore une fois On va trier Et puis bon, bah On devrait pouvoir faire du bon vin Ça, ça ne m'inquiète pas du tout Mais par contre, c'est les rendements Ils vont être catastrophiques Ça, c'est clair Je ne m'attends pas à grand-chose Mais bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre Comme je vous le disais On s'est fait prendre par le mildiou Donc là, vous voyez une belle grappe Séchée par le mildiou Voilà Donc là, il n'y a plus rien à ramasser Et puis, le peu de grappes Bon, ça, je ne vous prends pas un bon exemple C'est un pied qui n'était pas en baguette Un petit peu plus maigrelet Mais on voit bien Voilà, le peu de grappes qu'il y a dessus Celle-là, il en reste encore une Mais il en manque la moitié Là, c'est vite fait Il n'y a quasiment plus de grappes dessus Elles ont commencé à tomber On voit une belle grappe sèche comme ça Donc ça, ça a été pris par le mildiou Voilà, ça tombe Voilà, là, plus grand-chose non plus Il ne reste plus que ça Là, bon, c'est vite vendanger Il n'y a plus rien du tout Là, c'est presque pareil Donc bon, vous avez vu Je ne vais pas tous vous les faire C'est dans beaucoup de cas comme ça Bon, heureusement On a quand même des pieds Qui se tiennent un petit peu plus Avec un peu plus de grappes Des raisins plus jolis Donc c'est ça, là Je suis dans la partie la plus mauvaise Donc c'est ça qui va pêcher Mais heureusement Un petit peu plus haut dans la pointe Là-bas, pour je ne sais quelle raison On a été moins touché par le mildiou Donc là, on peut espérer quand même En tirer un petit peu de récolte Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué Donc ce qui veut dire Peu de raisins sur le pied Ben, ça mûrit beaucoup plus vite La vigne a moins besoin de fabriquer de sucre Pour arriver à des raisins à maturité Donc là, on le voit Vous avez vu, ils sont déjà Le peu qu'il y a Ils sont déjà bien bleus Donc là, c'est pareil Ça va être à ramasser sans trop tarder Là, voilà Un pied pas trop mauvais Avec quand même quelques belles grappes Voilà On va compter là-dessus Pour faire une récolte Allez, je vais faire quelques prélèvements Et puis on va voir Si on peut ramasser ça D'ici fin août Ou pas Des pieds comme ça Là, en bout de rang Je ne sais pas pourquoi non plus Eh bien, ils sont assez jolis Donc bon, ça rattrapera pas l'ensemble Mais on va passer ramasser tout ça Et puis on verra bien Au bout du compte Ce que ça va nous donner Donc là, même stratégie Comme c'est un terrain assez séchant S'il ne veut pas pleuvoir plus D'ici les vendanges La vigne risque de rentrer en stress hydrique Commencer à taper dans les raisins Pour s'alimenter en eau Donc clairement, là On n'a aucun intérêt À attendre trop longtemps En plus, même problème Les chevreuils, les blaireaux Risquent de se mettre dedans Donc clairement, là Je pense que si on atteint les 11 Je vendange comme ça Et puis le peu de sucre qui manquera Je chapitaliserai Pour atteindre à peu près 12 12, 12 et demi Ça me suffira largement Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir Si ça veut faire la mise au point Là, on voit Les pépins ne sont pas tout à fait assez mûrs Bon, donc conclusion de mes prélèvements Là, sur la partie où il manque le plus de récolte On est autour des 10 Dans la partie où il y a plus de récolte On est autour des 9 Mais ce qui est complètement logique Mais par contre Bon, le degré est un petit peu en dessous De la parcelle précédente Et puis en plus Là, les pépins Je vous le montre en photo Ils sont encore Ils commencent à brunir légèrement Mais ils sont encore bien verts Donc clairement, là On est loin du compte Mais ce n'est pas grave On va laisser mûrir un petit peu tout ça Je vais faire le suivi Puis on verra le moment le plus opportun Pas besoin forcément de réfractomètres Pour le constater Je vais vous le montrer Dans l'autre partie de la vigne Là, autant ça c'est homogène Les raisins sont quasiment tous arrivés À la couleur de la maturité Ils sont plutôt bleus Alors que dans l'autre partie Ils sont verts, violets Il y en a encore un peu Toutes les couleurs Un petit peu partout Donc on voit bien Qu'on n'est pas aussi mûr que ça Mais bon, c'est complètement normal Encore une fois On n'est que fin août Et on pourrait voyer de vendanger Au maximum À partir du 17 ans Donc là, vous voyez Un pied comme ça Qui n'a pas subi d'attaque de mildiou Qui est donc très chargé Vous voyez là Il est en pleine véraison Elle est loin d'être finie Donc on n'y est pas Bon après, tant mieux Je vous dirais Heureusement qu'on a des pés comme ça Bon après, on en a d'autres Un petit peu moins chargés Et bien, ils commencent à être bien bleus Donc ça, on s'en approche Sur ce côté de la parcelle Ce n'est pas encore pour demain Donc voilà un petit peu Où on en est Pour notre parcelle du haut Donc ancras Je pense que les vendanges Sont plutôt imminentes D'ici une semaine, dix jours On devrait être bon Là, pour là Il va falloir attendre Même si on n'en est plus Si loin que ça Mais bon, comme d'habitude Il va falloir surveiller tout ça Pour vendanger au meilleur moment J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à poser vos questions En commentaire À la prochaine au domaine Sous-titres par Jérémy Diaz